Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle chronique où nous allons parler de la pénurie des carburants. En réalité, c'est une crise qui sévit sur le territoire camerounais depuis plusieurs jours ou plusieurs mois déjà. On peut observer des transporteurs urbains, des mototaximans, des bercequineurs qui font la queue dans les stations de service pour avoir ne serait-ce qu'un litre d'essence ou bien de gazole pour pouvoir permettre la circulation de leurs véhicules ou bien de leurs engins. Il est quasiment impossible au 21e siècle de faire une rotation autour de soi-même sans observer l'utilité ou bien l'un des produits dérivés en réalité du pétrole, que ce soit dans les substantiels de cuisine, que ce soit dans les produits ménagers, que ce soit dans l'automobile ou bien dans les produits de télécommunication. Pour commencer, revenons d'abord à la genèse du pétrole. C'est quoi le pétrole? Comment est-ce qu'il est extrait? Comment est-ce qu'il est transformé? Et comment est-ce qu'il est commercialisé? Le pétrole vient d'un mot latin pétrolium. Pétrolium qui signifie l'huile du pétrole. Lui aussi également est distingué ou bien est obtenu après la synthèse de deux mots. Pétra qui signifie pierre et olium qui signifie huile. Tout ceci, quand je parle de tout ceci, il s'agit bel et bien du pétrole. Tout ceci étant le résultat de plusieurs millions d'années des dépôts des déchets organiques et végétaux dans les sous-sols. Ceci étant transformé dans des millions ou bien des centaines de milliers de mètres à travers le sol, allant de 2000 à 4000 mètres en dessous du sol. Pour extraire cela, certaines entreprises multinationales et particulières sont obligées de construire ce qu'on appelle des forages. Ces forages vont permettre d'atteindre dans ces bassins sédimentaires pour obtenir en réalité le pétrole brut qui sera ensuite extrait, transformé et exporté vers des raffinérées. Ces raffinérées vont permettre la transformation et la distanciation pour enfin obtenir certains produits finis comme le pétrole en lui-même, comme le gazole, comme l'essence, comme les dettes par exemple. Donc là, ce sont des produits finis obtenus lors de la transformation ou bien après la transformation du pétrole brut. Après cette transformation, on a la distribution dans différents marchés, que ce soit à travers des stations-services comme les Trades, comme Total, ou bien comme d'autres stations-services qu'on peut observer au quotidien. En réalité, au Cameroun, cette distribution, je vais dire ou bien cette façon d'extraire le pétrole, est faite par une usine au nom de la Sonara. Donc après extraction du pétrole à travers des forages, elle est donc ensuite transportée vers l'industrie de la Sonara pour permettre le raffinage. Mais la Sonara n'ayant pas assez de plateaux techniques pour faciliter cette transformation afin d'obtenir les produits finis, elle est donc ensuite exportée vers l'extérieur, vers certains pays étrangers, pour mieux faciliter la transformation. Contrairement par exemple au Nigeria, qui eux, produisent ou bien extraient le pétrole eux-mêmes, transforment à travers le groupe d'Angoté par exemple, qui transforment le pétrole et obtient leurs produits finis. Nous au Cameroun, après extraction du pétrole brut, on exporte vers l'extérieur et c'est après transformation vers l'extérieur qu'on va encore réimporter vers notre pays pour la consommation. Ce qui coûte très cher à la trésorerie de l'État et également qui fasse en sorte que notre balance commerciale soit déficitaire. Cette transformation ou bien cette importation vers l'étranger ou bien venant de l'étranger est assurée de la grande partie par l'État camerounais. Ce qu'on appelle la subvention des produits pétroliers par le gouvernement en réalité. Et cette subvention, pour le compte de l'année 2022, est évaluée à plus de 625 milliards de francs CFA. Vous voyez à quel point ça coûte à la trésorerie de l'État et également à nos finances personnelles. Après cette subvention, vu que l'État n'était plus en haute capacité ou bien n'avait plus assez de budget pour pouvoir subventionner cela, il n'y avait donc plus assez d'importations vers le pays des produits pétroliers. Ce qui a donc automatiquement causé une pénurie au sein du territoire national. Je ne vais d'ailleurs pas faire les détails à travers ce qui a causé autre. Nous verrons ça dans les prochaines chroniques. Il était question pour nous aujourd'hui de parler de l'historique du pétrole, de la provenance ou bien de l'extraction du pétrole, comment est-ce qu'il est extrait, de la provenance du pétrole ou bien des hydrocarbures consommés au Cameroun et également de la subvention du pétrole par l'État camerounais. Je suis Boarim Mohamed et au quotidien sur cette page, je vous partage mes idées, mon expérience concernant l'économie, l'actualité économique, les finances, le trading et enfin les crypto-monnaies. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'oublie pas d'être abonné, partage cette chronique et permet au maximum de personnes d'entrer en possession de celle-ci. Et pour une prochaine fois, nous allons parler des différents acteurs qui entrent en jeu dans le domaine pétrolier au Cameroun, principalement que ce soit la CNH, que ce soit plusieurs autres multinationales qui entrent en jeu, que ce soit dans l'importation ou bien dans l'exportation des produits pétroliers au Cameroun. Donc, on se retrouve dans une prochaine chronique pour parler des acteurs du côté des produits pétroliers. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada